Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 21 mars. Au sommaire, le sycomore sera-t-il une véritable réussite environnementale ? Bussi consacre en tout cas une semaine à son futur écoquartier séduisant sur le papier. Explication avec les porteurs du projet. La FCPE 77 et les syndicats enseignants en guerre sur la question des rythmes scolaires. Un document rendu aujourd'hui public, rédigé par les représentants de parents d'élèves, accuse les syndicats de penser davantage aux enseignants qu'aux élèves. Enfin, le secteur de l'industrie veut séduire et prouver qu'il ne se porte pas si mal. A Emerinville, une journée de recrutement se tenait ce jeudi dans le cadre de la semaine consacrée à la filière. Une signature pour confirmer l'engagement écologique de Bussi à l'occasion de la semaine du sycomore. Le futur écoquartier, avec 117 hectares et 4500 logements en 2025, ce quartier écolo est considéré comme le plus grand de France. Plusieurs promesses sur le papier pour l'instant, notamment au niveau énergétique. 50% de la consommation d'énergie des logements sera propre, un pourcentage qui devrait atteindre les 80 à 90% à terme. La solution collective qui est la plus intéressante dans un site comme Bussi, c'est une chaudière bois qui crée un réseau de chaleur et qui sera alimentée par ce qu'on appelle une plateforme biomasse, c'est-à-dire l'exploitation des forêts des alentours de Bussi-Saint-Georges et du nord de la Seine-des-Marmes. 50% d'énergie propre et donc 50% d'énergie fossile que les concepteurs tentent de limiter en appliquant les normes issues notamment de la loi Grenelle 1. Les bâtiments du sycomore devraient être parfaitement isolés et orientés. Autre promesse, celui des transports en commun qui permettraient de réduire de 36% le bilan carbone. Une nouvelle ligne de bus devrait voir le jour et une large place devrait être faite aux pistes cyclables et zones piétonnes. Sacrée promesse, faire oublier la voiture aux habitants. La place de l'automobile, moi j'ai envie de dire la place de l'automobile c'est au garage. Je crois beaucoup à notre capacité de notre modeste corps humain à se déplacer plus loin que 300 mètres à pied. Mais c'est difficile, souvent 300 mètres à pied c'est quand même 10 minutes de marche, ben non on va prendre la voiture. Donc pour éviter ça, c'est faciliter, rendre un peu plus confortable les déplacements à pied. Au final, 13 000 personnes sont attendues au sycomore. Les promesses tiendront si les habitants sont aussi écolos que leur écoquartier. La semaine de 4 jours et demi à l'école et ses polémiques. La FCPE, fédération majoritaire de parents d'élèves de gauche, vient de voir plusieurs membres de son bureau démissionner. A l'origine, un texte prononcé fin février qui s'oppose frontalement au syndicat enseignant opposé à la réforme Payon. La fuite de ce document distribué aujourd'hui dans certaines écoles du département vaut à la FCPE des dizaines de mails quotidiens d'enseignants mécontents. L'industrie n'est pas forcément synonyme de licenciement à l'appel. Tourneurs, soudeurs, chaudronniers, des exemples de métiers en tension. 13 entreprises présentes et 150 offres proposées. Ce jeudi après-midi, la place des métiers d'Emerinville accueillait un temps de recrutement dans le cadre de la semaine de l'industrie. Du côté des entreprises, le discours se veut donc séducteur. On recrute aujourd'hui l'industrie, notamment notre société, mais également d'autres sociétés, mettre en avant des produits qui sont extrêmement innovants et pour notre part qui sont fabriqués, je dirais, en France. Donc oui, il y a un avenir dans l'industrie. Environ 2000 postes sont à pourvoir en ce moment dans le département, dans le monde de l'industrie. Ce secteur peine pourtant à attirer des compétences à cause d'une image globalement négative. Les candidats qui postulent ont l'impression que les opportunités sont réduites. J'étais dans le commerce de gros avant. J'étais acheteuse en textile et assistante de direction à la fois dans une société d'import de textile. Donc l'industrie, c'est vrai que c'est un milieu que je ne connais pas vraiment, en fait. Mais la vision que j'en ai, c'est que l'industrie française, elle est assez touchée par la crise. Mais bon, je pense qu'on peut quand même essayer de trouver des niches éventuellement. Il y a donc une image de secteur en crise à chasser. Mais ce n'est pas tout. L'autre problème, c'est un manque de communication entre les professionnels et les jeunes en formation. Le souci, c'est avant tout un problème de méconnaissance au niveau des jeunes. Je vous donne un exemple. Nous avons reçu des jeunes qui faisaient un bac pour eau électronique, donc qui doivent normalement s'orienter vers les métiers de l'industrie et qui ne connaissaient absolument pas ni les métiers de la robotique, ni les métiers de l'aéronautique. Donc là, on essaye de faire le lien. Les candidats connaissent souvent les très grandes entreprises, comme Nestlé à Noisiel ou William Sorin à Saint-Thibault. Mais en fait, sur 4000 sociétés industrielles, 90% ont moins de 10 salariés. Une journée porte ouverte à la fac, mais uniquement pour les étudiants en master. L'université de Marne-la-Vallée présentait ce jeudi ses 70 filières, réservées au bac plus 4 et bac plus 5, avec des spécificités, notamment dans le domaine du tourisme ou de l'urbanisme. Petite déception, puisque seulement une centaine d'étudiants a fait le déplacement. Il est décidément partout. Le député socialiste Edouardo Rian-Sipel a joué les entraîneurs au club de foot de Torcy avec une section sport-études du collège Victor-Schulcher pour les besoins d'une émission télé diffusée ce mardi soir sur la chaîne parlementaire. Conduite de balles en survête aux couleurs du club, causerie d'avant-match bienveillante. Si vous pouvez mettre 10 buts, je veux voir les 10 buts à la fin du match. Edouardo Rian-Sipel, qui intervient par ailleurs régulièrement sur des chaînes d'actualité, est bien devenu un chou-fou des médias. Ponto, élu ville la plus sportive de Seine-et-Marne, le comité départemental olympique vient de remettre 3 étoiles à la commune, qui partage la plus haute marche du podium avec Savigny-le-Temple. Ponto compte 8 500 licenciés, 47 associations et la seule équipe professionnelle du 77 avec le PCHB, à noter que seulement 20 villes avaient candidaté. Tout de suite, nouveau laisse feuille blanche à Bishop Parigo. Nous avons suivi l'illustrateur de Lannis, qui vient de sortir un livre paper toy au cours d'un de ses dessins aux formes à 11. Pour le dessin, je fais principalement des oiseaux, c'est les oiseaux, je les appelle. Voilà, c'est la fin de ce 7 Actu, prochaine édition vendredi dès 19h, à demain.